Les yaourts, les fromages, les oeufs, le poisson, la viande, c'est incroyable ce que vous écrivez. Le cochon. Je vous déconseille vivement de tenter une visite dans un élevage de cochons. Défenseur du bien-être animal s'abstenir. Les mâles sont castrés pour ne pas donner de goût à la viande et les queues sont coupées. Les dents aussi. Complètement. Parce que si on leur laisse les dents, ils jouent avec la queue du voisin. Et alors on les coupe. On n'a pas le droit de jouer avec la queue du voisin normalement. Ça dépend des goûts. Au contraire. Ça dépend des goûts. Chacun fait ce qu'il a envie de faire, mon cher Michel. C'est pas à vous que je donnerai mes conseils dans le domaine. Je vois que vous n'avez rien perdu de nos réflexes. Non mais le cochon, je lance un appel. Oui, lance un appel. Si des investisseurs veulent se porter avec moi propriétaire d'une porcherie, mon rêve c'est d'élever des cochons proprement. Oh bah alors vous avez raté Depardieu. Non mais j'ai déjà élevé des cochons. Parce qu'il avait, et à un moment donné, il me l'a dit, il avait une entreprise, un élevage de cochons en Pologne, dont il s'est débarrassé parce que ça lui donnait quand même trop de travail. C'est vrai. Avoir un éleveur de cochons en Pologne, c'est pas central. Non mais je voudrais qu'on démontre qu'en France, on peut élever des cochons proprement. Nous, nous avons élevé 13 ou 14 cochons, Julien, Claire et moi, il y a très longtemps, quand il était à Saint-Fargeau, on avait des cochons qui étaient dans un état de propreté extraordinaire. Mais les cochons sont au diable maintenant, avant on leur donnait du petit lait, on leur donnait des pommes de terre, vous savez que les pommes de terre, elles doivent être calibrées. Alors toutes celles qui sont pas dans le calibre, qu'est-ce qu'on en fait ? On les donnait aux cochons, maintenant c'est terminé. On leur donne de l'alimentation industrielle, ce qui fait qu'on a des chairs pisseuses et qu'on n'a plus de plaisir. Et puis surtout, le gras du cochon est limité à 3,5 mm. Vous imaginez un cochon avec 3,5 mm de... La tête de Sylvie. Tu t'imagines Sylvie ? Non, je ne mange pas de cochons, je ne mange pas de bêtes comme ça. C'est très bien. Non, non, non. Alors écoute la suite. Nous sommes... Écoutez ça Philippe. Nous sommes... Si j'avais su Sylvie, je ne serais pas venu. Non, non, non. Non, non, mais c'est très bien pour les autres. Nous sommes, je ne savais pas, les plus gros consommateurs d'oeufs du monde. 230 oeufs par an et par français et 30% des poules de batterie sont constamment sous antibiotiques. Je vais arrêter de manger des oeufs. Non, mais... Non, mais ça c'est vrai. Mangez des oeufs de plein air bio. Quand vous mangez les poules de batterie, elles sont 30 000 l'une au-dessus de l'autre. C'est effrayant. Dans un angle absolument gigantesque, vous savez que récemment l'Europe, parce qu'il faut quand même trouver à tout ça, ce n'est pas que les français qui mangent mal, les consommateurs, ce sont quand même à la fois nos gouvernants qui se foutent de ce qu'on mange, et c'est surtout l'administration européenne. Est-ce que vous imaginez qu'il y a des fonctionnaires qui ont décidé il y a deux ans qu'on allait légèrement agrandir la taille des cages des poules pour qu'elles aient un peu plus d'espace ? Vous voyez dans quoi ? Elles auraient un perchoir. Et ils ont mis deux ans pour trouver la hauteur du perchoir. Est-ce que vous avez déjà vu une poule qui pond un oeuf quand elle est sur un perchoir ? Vous voyez la connerie de tout ça. Alors qu'en réalité, nous avons des tas de pays qui nous entourent en Europe où il n'y a plus de bêtes en claustration. Et alors, Philippe, il y a une solution, c'est avoir sa propre poule. Moi, je vais le week-end en Normandie... T'as une poule à toi ? J'ai ma poule, mais elle n'est pas à moi. Elle est chez le boucher. Ils appellent ça la poule de Philippe. Et elle pond les oeufs pour moi uniquement. T'as une poule à toi ? Oh, c'est chic, ça. C'est un poule sur mon boucher. Un poule évêque. Et un oeuf que pour toi. C'est le chauvret. Ben oui, dans tel pont, ça se manque par un tel pont de pluie. Ah non, mais c'est normal. C'est la période d'hiver. Mais voilà, voilà qui nous rend fou. Parce que les poules, quand elles sont dans claustration, elles pondent un oeuf par jour. Et elles sont sous la lumière 21 heures sur 24. C'est une heure. Une heure à très bien. Et alors là, Dominique Colonna, le réalisateur Corse, a apprécié la charcuterie Corse. Je suis tombé par terre. Dans 90% des cas, la viande provient à l'élevage en batterie breton ou chinois. Mais oui. Les saucissons sont faits avec des ânes argentins. Oui. Non mais... Oh ! Mon petit Michel, je vois que vous n'avez pas beaucoup changé. Toujours autant de naïveté. Mais parce que vous ne mangez pas. Vous grignotez des... Vous êtes ce que j'appelle moi le grenetier. Vous mangez des graines. Je suis comme Ariel Dombal, 4 ramandes par jour. Je veux dire, bon... Mais la réalité, c'est bien ça. Enfin, on n'est pas de cochons en Corse. Mais nos cochons français, ils sont... Pourquoi il y a des problèmes en Bretagne actuellement ? Ils sont abattus en Allemagne. Et de l'Allemagne, ils sont transférés en Hollande. C'est effrayant. Moi, où ils sont transformés là, en charcuterie. C'est un non-sens absolu. Arrêtons de manger de la merde. C'est chez Flammarion. Jean-Pierre Coff, il a tapé fort. Michel, je voudrais quand même rajouter quelque chose, parce que c'est un livre de constats que je fais de pourquoi ça s'est dégradé depuis la fin de la guerre. Mais je voudrais dire quand même que dans ce pays, il y a partout, dans toutes les régions de France, il y a des jeunes. Et c'est ça qui me réjouit infiniment. Des types qui ont entre 25 et 35 ans, hommes et femmes, qui sont en train de se bagarrer pour revenir à une agriculture normale. Il faut consommer des produits de proximité. Mais franchement, gardons espoir. Ça va mal. Mais je vous en supplie, mesdames, messieurs. Lisez les étiquettes. Il y a des gens qui font bien. Mangez les étiquettes. Mais oui, mais c'est indispensable. Ne mangez plus les produits où vous avez des colorants, des arômes artificiels, des triturateurs, des épaississants. Enlevez-moi tout ça. On peut manger sainement. Il y a des bouchées qui font bien. Il y a des tas de maraîchers qui sont autour des villes et qui font des trucs formidables. Avec Rachida Brachny et François Fabien, nous avons la Provence en commun. On peut encore bien manger avec des bons produits en Provence. Et ce n'est pas parce qu'on est pauvre qu'on doit bouffer de la merde. Il n'y a pas de fatalité à ce que les gens qui ont peu d'argent mangent des cochonneries. La qualité dans ce pays, elle doit être là pour tous. Voilà.